Musique de générique Hey ! Salut tout le monde, Code9 ! Aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo sur l'aggro. La gro dans la saison 4 donc de Warzone qui reste quand même une arme sacrément viable. Alors pourquoi gro 2.0 ? C'est pas forcément parce que j'ai des nouvelles classes à vous proposer. Je pense que c'est des classes qui restent assez basiques. Mais 2.0 parce qu'en fait la gro elle passe à travers toutes les saisons tout en étant une arme dans les top méta. Pas forcément la méta mais une arme qui reste très viable. Et ça c'est particulièrement en raison du fait qu'elle a peu de recul. Du fait également qu'avec le canon Tempus 26.4 Archangel vous avez cette petite aiguille qui vous sert de viseur. Et qui vous permet donc de ne pas utiliser de viseur et plutôt un cinquième accessoire à la place. Un temps de visée qui est très correct et des dégâts un time to kill qui sont très correct. Donc tout ça assemblé fait que ça reste une arme très très viable et très confortable à utiliser. Je me rends compte au début dans les premières saisons j'ai utilisé beaucoup la M4 1. J'aimais beaucoup la M4 1. Et petit à petit j'ai commencé à jouer la gro. Après qu'elle était nerf les saisons où elle était vraiment limite cheatée. Et au final j'ai toujours été confortable avec cette arme. Parce que c'est une arme qui mine de rien ne va pas se mentir est facile à utiliser. Ça ne demande pas un gros level. Et elle est quand même apte à concurrencer certaines armes comme la Pharah, la Krieg, voire la C58 qui domine Warzone actuellement. Parce que en termes de temps de visée du coup il n'y a pas besoin d'avoir un viseur. Donc déjà vous gagnez du temps. Même si la Pharah, la Krieg, la C58 vous ne perdez pas trop de temps avec le viseur voire pas du tout. Il faut quand même vous habituer entre je ne vise pas et je vise avec le réticule. Ou tout du moins l'image du viseur. Alors que là vous n'avez aucune transition à faire. Vous avez juste la petite aiguille de l'arme. Donc j'ai deux gameplays à vous proposer. Le premier c'est un top 1 avec 7 kills. Donc c'est un petit top 1 en solo. Avec cette classe là. J'utilise aussi monolithique, 8 en plus, 26 4 archangels, poignées avant de commando et 50 cartouches. Parce que je suis en solo. Ça, ça me permet d'avoir le maximum de contrôle du recul vertical, du recul horizontal, de la portée des dégâts et de la vitesse des balles. Et j'ai jamais utilisé la poignée arrière qui est l'équivalent de la bande pointillée. Qui est la néant XRK2 qui permet donc d'avoir une visée accélérée et une cadence de tir améliorée en sprint. Et franchement j'ai pas du tout été déçu. Et ensuite il y a un deuxième petit gameplay où je fais un top 1 cette fois-ci en solo versus duo. Mais sur la map Résurgence, Rebirth Island. Et dans le deuxième gameplay, j'utilise 7 gros que j'ai beaucoup utilisé dans d'autres vidéos. C'est exactement la même classe sauf qu'à la place d'utiliser la poignée arrière, j'utilise en fait le laser tactique. Donc c'est clairement pour moi les deux meilleures classes pour la Goro. Sachant que pour trio quad il vaut mieux se baser sur un 60 cartouches. Pour le duo, le 50 peut passer aussi comme on le verra dans la vidéo. Donc voilà, profitez en bien. Ciao tout le monde ! On a identifié les cibles, à vous de trouver ! Je vais par là. J'ai besoin de reconnaissance sur ma position. Bonne chauffeur ! Un gros de l'arrivée du redone ! La grasse arrive ! On va avoir une nouvelle zone de sécurité ! Technique en Espagne 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 en Espagne. Je ne souhaite pas le faire de l'arrivée du redone. C'est un peu plus tard, on va faire un déjeuner ! Dérdisant ce que je vais faire de l'arrivée du 2ème sourire. Et bien ce petit peu, il va faire de l'arrivée du chaud. Un peu plus tard. Pas de l'arrivée de la salle. Américaine de l'arrivée. C'est parti ! 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 C'est parti !